La saison 13 de Danse avec les Stars débutera ce vendredi à 21h10 sur TF1. Un casting d'exception a été annoncé. Nous aurons la chance de voir des personnalités telles que l'ex-mix France Jen Lair, Natacha Saint-Pierre ou encore même Black M pour ne citer qu'eux. Cependant, un participant est la cible de grossophobie sur les réseaux sociaux. A l'âge de 33 ans, Nico Capone, dont la participation à la nouvelle saison de Danse avec les Stars a été annoncée par TF1, a déclaré à nos confrères de Télestar qui s'engage dans ce programme pour ses proches et pour prouver que même en étant en surpoids, il peut danser et relever le challenge. Malgré tout, Nico Capone est victime de commentaires haineux depuis plusieurs jours. Je vous lis certains commentaires. La culture du vide est prôné à la mauvaise santé. Malheureusement, elle n'ira pas loin dans l'aventure avec un candidat comme lui. Ce sera un ou deux Prime, pas plus malheureusement. C'est qui la star du coup ? MDR. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un de la prod ? Alors lui, il va être éliminé au plus vite, il aurait fallu qu'il perde du poids. Sa partenaire Inès Van Damme a dû même prendre la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre. Face à cette vague de négativité, TF1 a dû bloquer les commentaires sous les publications Instagram pour protéger Nico Capone et sa famille. Sur ses propres réseaux sociaux, Nico Capone a demandé aux haters de penser à sa famille et à son fils et de cesser de publier ce type de commentaires. Car les haters remettent en cause non seulement son physique, mais aussi sa légitimité à participer en tant qu'influenceur. Pointez du doigt, le candidat compte bien tout donner pour faire taire les mauvaises langues. C'était Cléa pour la Minute News et on se retrouve demain. Bye !